O, S, E, O comme organe, S comme sauvetage, E comme écologique. Les membres de l'association Ose n'ont peur de rien, surtout pas de passer des vacances intelligentes. Mi-travail, mi-tourisme, un plan d'attaque anti-décharge sauvage d'une semaine qui commence très tôt le matin. Nous on travaille le matin, on se lève généralement vers 6h pour partir à 7h, jusqu'à environ midi on travaille. Et après c'est quartier libre tout l'après-midi et toute la soirée pour nos activités personnelles. Une manière meilleure qu'une autre de garder le rythme, une authentique démarche de préservation de la nature pour ces bénévoles venus de la capitale. C'était pour accrocher la corde à la voiture. Il y a un ruisseau en bas, un ruisseau quelque part, qui quel que soit l'endroit se vide dans la mer. Donc notre travail est utile à tous les niveaux. Donc on essaie de retirer les piles, les encombrants, le verre, tous ces déchets, afin d'éviter l'inévitable incendie et pollution. Le travail est très physique, les nettoyeurs ne ménagent pas leurs efforts et une fois remontés, les déchets doivent encore être triés. On n'avait pas la possibilité de trier en bas, c'est assez dangereux, assez instable. Donc là on va réouvrir les sacs, on va tout trier. Donc dans les sacs jaunes, tout ce qui va être recyclé, les canettes à peu près propres, les bouteilles, les choses comme ça. Et de l'autre côté, tout le reste qui va partir, qui va être détruit, qui ne va pas être recyclé. Edouard, qui a fondé Ose il y a 12 ans, était boueur à Paris. Au-delà de son travail quotidien, la propreté de l'environnement est devenue une véritable vocation, mise au service de tous. Le vert avec le vert, le jaune avec le jaune.